Il se passe des choses étranges au château de Sauvebœuf. Et ça ne va pas s'arranger à mesure que l'on s'approche d'Halloween. La plupart des décors ont pris place, ne manquent plus qu'un souffle de vie. Un dernier souffle plutôt, puisque cette année le thème est la peste noire et son cortège de mort. Certaines salles suggèrent un voque l'imaginaire pour amener au frisson, mais ici dans la salle d'autopsie, on est plutôt dans le sanglant, le concret, et pas seulement quand Marion la scénographe peint des boyaux. Là on va dire qu'il y a des détails. Or quand on est au milieu du cimetière ou dans la forêt, c'est plus sombre. On veut juste qu'il y ait des lueurs, qu'on ne sache pas si quelqu'un va apparaître au dernier moment. Or là on va tout voir. C'est-à-dire que le chirurgien va lui-même proposer aux enfants d'être leur assistant. Alte au cliché, ce goût du gore, de l'étrange, du merveilleux glaçant et féminin ici. Des sœurs, des amis, qui imaginent, fabriquent, installent, seuls les décors avec machinerie sont importés tels quels des Etats-Unis. Ça fait six ans que ça dure et Émilie qui vit outre-Atlantique ne raterait pour rien au monde ce retour et cette mission. « Noël, ça va être le Père Noël, toujours. Pâques, le lapin. Halloween, il y a tous les thèmes possibles. On peut partir sur les citrouilles, Frankenstein. Il y a tellement de diversité et de nouveautés et c'est un thème qui se renouvelle par lui-même en permanence. » Et effectivement, ici, on ne manque pas d'idées. Nulle année est identique à l'autre. De ce jeudi à lundi prochain, il y a de quoi venir mesurer sa résistance à la peur. Sous-titrage Société Radio-Canada